Bienvenue dans ma vidéo bilan de publication 2023. Je m'appelle Mathieu Fortin, écrivain, et je fais toutes sortes de projets, et c'est encore plus vrai en 2023. Je vais te présenter chacun des titres que j'ai publiés cette année pour des publics allant des tout-petits de six mois et plus jusqu'aux ados qui cherchent des émotions fortes. Un petit peu de tout là-dedans, on commence. Première publication au mois de février 2023, L'encyclopatie des sports. C'est un documentaire qui explique une panoplie de sports pour les enfants à partir de 5-6 ans, donc qui sont capables de commencer à lire tout seuls jusqu'aux pré-ados. Donc, pour les enfants de 5-6 à 10-11 ans, c'est très simple. Les pages sont très illustrées, les textes sont courts, mais c'est rempli d'informations pertinentes sur différents sports. Je te montre l'intérieur. Donc, c'est des pages indestructibles ou à peu près qui sont assez faciles à comprendre, qui sont très colorées et intéressantes à lire. Deuxième publication au 2023, c'est très particulier. Je suis très heureux et très fier de ça. J'ai un premier roman qui a été republié en Europe. Donc, il a été publié ici, au Québec, en 2018, par un éditeur canadien, Bayard Canada, qui a vendu les droits d'édition européenne à une maison d'édition belge qui s'appelle Kenes. Et Nosophobia est donc paru en mars 2023 en Europe. J'ai aucune idée si ça marche. Je ne sais pas du tout si on a des ventes ou s'il y a des lecteurs qui s'y intéressent. Mais moi, juste pour l'idée que le roman est une deuxième vie comme ça, je suis vraiment très heureux qu'il ait pu aller rencontrer le public européen. Troisième publication au 2023, c'est aussi une réédition, mais cette fois-ci dans un format différent. C'est-à-dire que les éditions Héritage ont décidé de republier certains romans en format de poche quand les tirages en grand format sont épuisés. Et moi, j'ai la chance d'avoir un roman qui a vécu ça au printemps. Donc, en mars 2023, l'ombre du rôdeur a droit à une deuxième vie dans les frissons de poche. Et là, ce qui est particulier, c'est que les éditions Héritage ont créé les éditions frissons. Donc, ils sont une deuxième maison d'édition chapeautée par la première qui s'occupe de publier maintenant les romans. Donc, c'est un roman de poche des éditions frissons dans la collection frissons de poche. En avril, j'ai le privilège de voir la fin de deux séries se terminer. Pourquoi je dis privilège? Parce que se rendre à la fin d'une série et pouvoir écrire la conclusion qui est publiée, c'est un privilège. Parce que souvent, les séries, après quelques volumes, si ça ne fonctionne pas bien, on arrête la publication sans même pouvoir offrir la fin au lecteur. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir deux de ces séries-là le même mois qui se sont terminées. En premier, Destination finale. Le troisième volume qui s'appelle Déconnexion aux éditions Héritage dans la collection Vega. Donc, c'est un roman de science-fiction qui explore un univers de jeux vidéo avec des nouvelles technologies qui permettent de plus en plus de s'immerger dans le jeu vidéo. Dans le troisième volume, on suit notre personnage, Émilien, dont la conscience a été transférée dans le jeu vidéo à la fin du roman précédent. Et là, la compagnie va effacer le jeu. Et Émilien doit trouver comment faire pour revenir dans son corps ou, à tout le moins, dans un corps. Avec l'aide de son escouade de joueurs qui sont aussi poursuivis par la compagnie et qui ne veut pas qu'Émilien obtienne de l'aide. C'est ce qu'on retrouve dans Déconnexion. La semaine suivante, Prisonnier de l'école est publié. Le dernier volume de la série des prisonniers chez Bayard Canada dans la collection Zèbre. Prisonnier du gym, prisonnier du centre d'achat, prisonnier de la cabane à sucre, prisonnier de l'école. J'avais envie d'offrir un quatrième roman pour aller chercher la quatrième saison, donc l'été, c'est ce qui nous manquait. Et j'ai cherché longtemps une fête avant d'allumer que le parté de fin d'année à l'école primaire, c'était une bonne idée de fête qui est un peu négligée par nous les adultes, mais qui est super importante pour les enfants. Donc, ça se déroule avec le même personnage, Éliott, qui cette fois-ci est prisonnier dans l'école avec les autres élèves et il doit essayer de les libérer parce que sinon, le monstre qu'on voit enfin va essayer de dévorer tout le monde. Et c'est la responsabilité d'Éliott, encore une fois, de libérer tous ceux qui sont prisonniers. Oui, c'est un privilège, mais j'étais très triste de publier ces deux romans-là parce que ça voulait dire que je disais adieu à deux personnages que j'aime beaucoup, Éliott et Éliott. On espère peut-être un jour les revoir, ces personnages-là, toujours quand on termine une série, mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps possible. Mais j'espère au moins que vous, comme lecteurs, vous avez envie de découvrir leurs aventures en sachant que, oui, cette aventure-là a un début, un milieu et une fin. Autre projet très particulier qui est publié cette fois-ci en juin 2023, c'est un petit recueil de légendes qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sans lune aux éditions Planète Rebelle. Pourquoi je dis que c'est particulier? Parce que ces textes-là existent déjà dans une autre forme qui s'appelle Nouvelle Légende de Feu de Camp, qui avait été publié en auto-édition avec un nombre très, très, très limité de copies. J'ai offert aux éditions Planète Rebelle ce manuscrit-là en me disant que ce serait intéressant que ces textes-là aient une plus grande vie, donc accès à des lecteurs répandus partout dans la francophonie. Et Planète Rebelle a aimé le projet. On aurait travaillé les textes ensemble avec un magnifique visuel de Laurent Pinabelle. Et voilà, ça donne le recueil qui a été publié en juin. Et là, c'est très particulier parce qu'en juin, j'ai des livres qui sont dans le palmarès des meilleures ventes des librairies indépendantes. J'en ai deux, Prisonniers de l'école et Légendes étranges pour une nuit sans lune. Deux romans en même temps qui sont dans les 50 meilleurs vendeurs au Québec. J'avais jamais vécu ça. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont attardés à ces livres-là. Et Légendes étranges a été assez populaire pour qu'on doive réimprimer et qu'on prévoit un volume 2 qui sera publié quelque part, si tout va bien, en 2024. 2023, c'est une année de nouveautés. Des rééditions en Europe, des rééditions en format poche, la réédition d'un projet en auto-édition qui devient un projet édité professionnellement. Et mes premiers albums documentaires cartonnés voient le jour eux aussi. Et ça, je suis vraiment fier que les éditions Petit Génie aient accepté mon idée de faire des petits livres documentaires où on plonge l'enfant dans la peau d'un animal et qui réfléchit sur ses caractéristiques. On a donc Si j'étais un crabe ainsi que son compagnon, Si j'étais un panda. Ce sont des livres cartonnés indestructibles pour les enfants avec des modules qui bougent. Donc, par exemple, sur le crabe, si j'utilise la petite roulette ici, je peux faire bouger les pattes du crabe et c'est comme ça à l'intérieur du livre. C'est des livres pour les enfants tout petits qui veulent jouer. Le livre, c'est aussi un objet avec lequel on peut jouer. Et là, en plus, il y a un niveau d'apprentissage et les illustrations sont magnifiques. Donc, coup de théâtre, il y a d'autres livres de cette collection-là qui s'en viennent l'an prochain. Donc, j'ai vu dernièrement les épreuves de deux autres Si j'étais. Je ne peux pas vous dire les animaux tout de suite, mais c'est sur Internet. Si vous fouillez le moindrement, vous allez pouvoir trouver Si j'étais deux autres titres qui sont disponibles. Et si tout va bien, on en fera d'autres ensuite. J'adore écrire cette petite collection-là. C'est intéressant pour moi de chercher l'information, de trouver comment la synthétiser de façon très, très simple, avec un petit texte en rime comique pour les enfants. Autre projet vraiment particulier. Dans l'univers de nosophobie, il existe un gros roman publié en 2018. Mais avant le roman, existait une nouvelle publiée dans un recueil qui s'appelle Transpeur chez Bayard. C'est suite à la publication de la nouvelle qu'on m'a demandé de faire le roman. Et là, moi, j'ai suggéré à l'éditeur de donner une deuxième vie à ce texte-là. Et ça donne que chez Bayard, il y a une collection de textes courts qui s'adressent aux ados. Aux ados en difficulté de lecture, aux ados qui veulent lire des choses simples, mais pas trop enfantines. Cette collection-là s'appelle Ose lire. Et c'est comme ça qu'au début de l'automne, fin de l'été, est parue Panique à nosophobie. Panique à nosophobie, qui est un roman tête-bêche. Ce qui veut dire qu'il y a deux couvertures. D'un côté, on a une version encore plus courte de l'histoire, où on veut tout simplifier et il n'y a pas la fin. Et quand on est rendu là et qu'on veut avoir la fin, on se donne le défi de tourner le roman, de recommencer l'histoire, mais avec des phrases et une structure plus complexe, et on a accès à la fin. Dans un monde idéal, les lecteurs qui oseraient lire ceci se plongeraient ensuite dans le vrai roman nosophobie. Restez là, on achève. Je vous l'avais dit, c'est une très grosse année de publication 2023. Je pense que je n'ai jamais autant publié de contenu que cette année-là. Parce qu'ensuite, il y a une autre édition en format de poche qui apparaît. Ça faisait au moins un an que les gens me disaient qu'il y avait de la difficulté à se procurer énigmes fatales. Les commandes étaient difficiles, les exemplaires étaient rares. Même moi, quand j'ai voulu commander des exemplaires aux distributeurs, je n'ai pas pu acheter des copies à donner ou à tirer ou à revendre. Parce que tous les livres étaient placés dans les librairies et à chaque fois qu'il y avait une librairie qui vendait et qui recommandait, ça ne fonctionnait pas. On avait une rupture de stock. Et l'éditeur a décidé de réimprimer en format de poche. Énigme fatale est donc parue quelque part en octobre en format de poche aux éditions Frissons. Il y a quelques années, chez Petit Génie, j'ai publié dans un livre documentaire qui s'appelle l'Encyclopédie junior du Québec. J'avais été responsable de la section sport, entre autres, et de la section culture. Et là, j'avais beaucoup aimé travailler là-dessus. J'aime bien le Québec, j'aime ses particularités. Et on m'a offert d'écrire l'Encyclopédie de la nature du Québec pour les enfants. Et le livre est paru fin octobre, début novembre. C'est un gros documentaire en grand format cartonné aux éditions Petit Génie, donc à la découverte de la nature du Québec. On aborde la géographie, le climat, la faune et la flore de façon très, très exhaustive, mais en restant pour les enfants. Et j'en ai profité pour parler d'animaux que j'aime beaucoup, comme le pas-la-touche et la pipistrelle. Pour savoir ce que c'est, t'auras pas le choix de lire le livre ou de googler, évidemment. Et finalement, pour terminer cette grosse année de publication 2023, on retrouve un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle La proie du rôdeur, dans la collection Fais-toi peur, aux éditions Frissons. Donc, des frissons dont vous êtes le héros. Et cette fois-ci, c'est une suite, pas suite à l'ombre du rôdeur, où des jeunes montent une pièce de théâtre qui s'inspire de l'ombre du rôdeur, et un rôdeur décide de les empêcher de procéder. Donc, ils se font poursuivre et peut-être éliminer par quelqu'un de malintentionné. C'est un trailer pour les ados à partir de 12 ans. C'est une grosse année de publication 2023. Je veux remercier les éditeurs de m'avoir fait confiance. Je veux remercier tous les profs et les parents qui achètent des livres pour leurs enfants. Je veux remercier tous les enfants, les pré-ados et les ados qui achètent mes livres, qui lisent mes livres, qui les lisent à l'école et qui les apprécient. Tous les profs, les bibliothécaires qui m'invitent en classe ou à la bibliothèque municipale pour parler de ma passion avec les jeunes, pour les faire écrire, pour leur faire découvrir qu'ils sont capables d'inventer des histoires. J'adore faire ça. J'ai fait énormément de rencontres encore cette année. Je me suis promené vraiment beaucoup dans le Québec et j'apprécie chaque rencontre. Je la savoure à chaque fois en étant conscient du privilège que j'ai de pouvoir vous parler directement dans vos milieux. Je tiens à vous remercier énormément pour tout ça. Et en 2024, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, évidemment, quelques publications. Un peu moins quand même que 2023. J'ai fait les projets de 2023. Souvent, en 2023, à mesure qu'on avançait dans l'année, je travaillais des projets qui étaient publiés plus tard dans l'année. Donc, j'ai pris du retard sur beaucoup de choses. J'ai moins de publications prévues jusqu'à maintenant, en 2024. Et c'est correct comme ça. J'espère vous voir, vous rencontrer dans un salon du livre ou à l'école ou dans une bibliothèque. J'ai encore beaucoup d'animation à l'horaire, si la grève des profs se termine, évidemment. Et j'ai bien hâte de pouvoir vous présenter ce qui s'en vient. Et j'ai beaucoup d'écriture à faire. Mais d'après moi, c'est plus des choses de 2025. Donc, on se reparlera l'an prochain pour faire un bilan 2024. Et on verra ce que ça a donné. Merci de votre écoute. Merci de votre participation à tout ce que je fais. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes et de bonnes lectures. Bye bye.